Bonjour Fatima, bonjour à tous. Convergence entre l'Algérie et la Tunisie sur de nombreuses questions régionales et internationales, affirme le premier ministre tunisien reçu hier par le président de la République. 26 conventions signées au terme de la commission mixte algéro-tunisienne, co-présidée par Emmanuel Abdelhamen et son homologue tunisien. Emmanuel Abdelhamen se rendra prochainement à Juba, au Soudan du Sud, à l'invitation de son homologue James Morgan, qui salue le rôle de l'Algérie dans le processus de paix dans son pays. Les modalités d'ouverture des bureaux de change sont adoptées et seront appliquées les prochains jours. Nous écouterons le ministre des Finances. C'est parti pour quatre jours. Les amoureux de la bande dessinée peuvent découvrir les auteurs algériens et prongés présents au FIDA. Bonjour à tous. Le président de la République a reçu hier, le chef du gouvernement tunisien, Ahmed Hachani, qui a souligné la convergence des positions et des vues des deux présidents, Abdelhamen et de son homologue Qays Saïd, à l'égard de plusieurs questions régionales et internationales. On écoute le chef du gouvernement tunisien. Cette audience a été l'occasion de s'enquérir de la vision du président Abdelhamen et de l'Algérie. Pour renforcer davantage les relations de fraternité et de coopération entre l'Algérie et la Tunisie. L'occasion également d'examiner un ensemble de dossiers régionaux et internationaux d'intérêts communs sur lesquels les présidents algériens et tunisiens partagent les mêmes points de vue. Et l'Algérie et la Tunisie ont réaffirmé par la voix du Premier ministre Ayman Abdelhamen et de son homologue tunisien Ahmed Hachani de la volonté des deux pays de renforcer davantage les relations bilatérales. La tenue hier de la commission mixte était également une occasion pour les deux pays de signer 26 conventions, notamment dans les secteurs de l'éducation, la formation professionnelle, les transports ou encore le commerce. Développer les relations bilatérales sur le plan commercial et économique, une priorité. Le Premier ministre Ayman Abdelhamen appelle à consolider les efforts des deux parties. Les discussions que nous avons eues au cours de cette session nous ont permis de mieux comprendre la réalité et les perspectives des relations algéro-tunisiennes à la lumière des réalisations des projets en cours et futurs ainsi que des défis communs. Plus que jamais, nous sommes appelés à renforcer nos efforts, à échanger nos idées et à coordonner nos actions pour faire face à ces défis, notre rencontre aujourd'hui a également été l'occasion de réaffirmer notre volonté commune de continuer à développer et à diversifier notre coopération bilatérale. Augmenter le volume des échanges commerciaux, cette commission travaillera pour supprimer toutes les entraves. Nous avons convenu de la nécessité de travailler ensemble afin de renforcer la coordination et d'intensifier les communications entre les deux parties pour évaluer périodiquement les activités et les projets de coopération permettant ainsi de surmonter les difficultés et de lever tous les obstacles au développement des échanges commerciaux et des investissements. De son côté, le Premier ministre tunisien insiste sur la nécessité du suivi des recommandations. Nous espérons que les différents accords et recommandations contribueront à réaliser la percée attendue dans les relations entre la Tunisie et l'Algérie. Les recommandations de cette session feront l'objet d'un suivi particulier de la part de l'Algérie et de la Tunisie. Nous nous engageons à organiser diverses réunions techniques et sectorielles ainsi que des réunions des groupes de travail conformément aux dates fixées par l'État. A l'issue de cette réunion de la grande commission mixte algéro-tunisienne, 26 conventions ont été signées dans différents domaines. Au chapitre coopération toujours, le ministre des Affaires étrangères a reçu hier son homologue sud-soudanais, James Morgan Pitya, au terme de sa participation à la manifestation en Chemex Afrique 2023. Les deux ministres ont évoqué plusieurs dossiers dans la situation sécuritaire et politique au Soudan du Sud. Le progrès réalisé dans la mise en œuvre de l'accord de paix soutenu par l'Algérie ainsi que la décolonisation du Sahara occidental. On écoute le ministre des Affaires étrangères, Hamad Attaf. Je suis honoré de recevoir votre invitation pour une visite officielle à Juba. J'y veillerai pour décider de sa date via les voies diplomatiques. Ces entretiens nous ont également permis de nous rassurer sur la situation de nos frères au sud du Soudan et nous imprégner des développements du respect de l'accord pour régler le conflit dans ce pays frère, un accord que l'Algérie soutient avec force et suit son application. De par sa position en tant que membre de la commission africaine de haut niveau, le C5, chargé de suivre son application. Et de son côté, James Morgan Pitya a salué le rôle de l'Algérie dans le processus de paix dans son pays. L'Algérie est impliquée dans le suivi du processus de paix, elle est membre du groupe des cinq pays, donc il est important qu'elle ait le rôle de stabilisateur dans le continent. Je suis ici dans cet objectif car il est important de faire le point avec l'Algérie sur la mise en œuvre du processus de paix. L'Algérie sera dans quelques mois membre du conseil de sécurité. Nous avons de nombreux problèmes dans le continent. Nous avons besoin d'être représentés par des pays forts. L'Algérie peut hisser l'Afrique au plus haut niveau. Propos recueillis par Sofia Bokacha, le ministère des Affaires étrangères dément formellement toute relation avec un communiqué au sujet du Mali qui lui a été faussement attribué avec une pseudo-expression de position, dit-on dans un communiqué qui vaut mise en garde au lecteur que ce faux document pourrait abuser. L'expérience algérienne dans le secteur de l'habitat a mis en avant à Alger devant les participants aux travaux de l'Assemblée Générale de l'Institution panafricaine de financement de l'immobilier, le développement durable dans le continent également abordé, tout comme l'échange des expériences. En compte rendu, petit à la tourne. Consolider les relations avec de nombreux pays africains à travers les échanges et l'expertise dans le domaine de l'habitat. Notre pays se distingue en termes de diversification de type de logement et surtout par l'intégration des produits de construction fabriqués localement, selon Mohamed Tariq Belaribi, ministre de l'habitat. On a parlé du partage de l'expérience algérienne dans le domaine de l'habitat avec tout ce qui a été réalisé en Algérie. Cette expertise algérienne est demandée à être partagée avec nos frères africains. L'Algérie est parvenue à relever le taux d'intégration en réalisant des constructions avec des produits 100% Made in Algeria. Un effort salué par le directeur général de Shelter Afrique, Thierry Nouhabib Han. Les industries de matériaux de construction peuvent être vraiment encouragées à travers toute l'Afrique et nous savons que l'Algérie a des avantages très compétitifs. Des rencontres B2B sont organisées en marge du conseil d'administration. Cette rencontre permettra aux participants d'examiner les opportunités de partenariat et d'échange d'expérience. Patience Si Akpordi, présidente du conseil d'administration. La tenue de l'Assemblée générale extraordinaire, de la Société régionale de l'habitat et de l'hébergement en Afrique vise à aboutir à de véritables décisions qui seront appliquées sur le terrain. L'importance de cet événement se reflète dans les résultats de la réunion d'aujourd'hui. La politique du logement de notre pays connaît une avancée importante. D'ailleurs, 400 000 logements auxquels s'ajouteront 265 équipements publics ont été distribués en 2022. Les débats autour du projet de loi de finances rectificative 2023 pris fin hier soir à l'APN. Le ministre des Finances a répondu aux questions des députés. La IFE a annoncé à l'occasion que les modalités d'ouverture des bureaux de change sont adoptées et seront appliquées les prochains jours. On l'écoute au micro de Rimboucadou. Il y a un règlement qui vient d'être adopté par le Conseil de la monnaie et crédit. Il dénit les conditions d'ouverture, d'agrément, de gestion des bureaux de change. C'est en application de la loi sur la monnaie et crédit. Il sera bien sûr opérationnel à partir du jour à venir. Ça va couvrir l'ensemble de l'allocation touristique, l'allocation pour les études et bien sûr y compris tout ce qui concerne le paiement, concernant le financement, les transferts des malades à l'étranger. Ce sera un début et au fur et à mesure, le dispositif sera pour finir. Le ministre de l'énergie, Demine Mohamed Al-Khab, se rendra aujourd'hui à Bruxelles pour co-présider avec la commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simpson, la cinquième réunion annuelle de haut niveau du dialogue énergétique. Il sera notamment question de fournitures en gaz naturel, d'interconnexion électrique et d'énergie renouvelable. À propos de l'énergie, les prix du pétrole ont connu une baisse de 3 dollars. Il valait hier 87,35 dollars le baril à Londres. Il y a eu moins d'accidents durant la saison estivale sur nos routes. Le bilan de la protection civile de la Gendarmerie nationale et de la DGSN le confirme. Les trois services ont rendu public hier leur bilan. Le compte rendu Saint-Méridon. La Gendarmerie nationale, la Sûreté nationale mettent en place au quotidien des dispositifs afin de lutter contre le phénomène des accidents de la route, de la sensibilisation, mais également la possibilité d'avoir recours à de la technologie de pointe et rendre ainsi possible l'intervention, l'opération à distance à travers le concept de la vidéo-verbalisation. Rachid Razli, commissaire divisionnaire à la DGSN. La vidéo-verbalisation existe dans d'autres pays. Les efforts qui sont consentis par les pouvoirs publics vont ch'Allah dans ce sens. Ça va ch'Allah se voir. Les pouvoirs publics font de leur mieux pour justement endiguer cette problématique qui est la problématique des accidents de la circulation routière. Le réseau routier beaucoup emprunté lors de la saison estivale a connu cette année une légère baisse en termes d'accidents de la route malgré une forte affluence de la part des touristes. Un autre phénomène, celui des incendies. Nassim Brnaoui, 7635 ont été recensés durant la dernière saison estivale. Plus de 2699 hectares de différentes cultures ont été touchés par les flammes. Nassim Brnaoui, chargé de la communication au niveau de la Direction Générale de la Protection Civile. La lutte contre les incendies qui a connu beaucoup de choses positives cette année, c'est-à-dire la mobilisation de tous les secteurs de l'État. La sensibilisation comme moyen de lutte contre tout fléau pouvant mettre la vie des personnes en danger. La coordination entre les différents services également et ce pour renforcer davantage le volet opérationnel. Et c'est parti pour 4 jours, les amoureux du 9e art. La bande dessinée peuvent découvrir les auteurs algériens étrangers présents au FIBDA. Et ils étaient nombreux hier au premier jour de l'ouverture de cette manifestation. Juste après le coup d'envoi officiel de la 15e édition du FIBDA, l'influence des habitués et passionnés du 9e art a été remarquable. Entre les ateliers d'initiation à la bande dessinée, les expositions, les ventes dédicaces, l'espace gaming et plusieurs autres activités, « C'est d'ailleurs une occasion propice pour assurer la formation des jeunes passionnés », nous dit la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji. En suce de la participation algérienne, cette édition de 2023 connaît aussi la participation de 80 auteurs et éditeurs internationaux. C'est aussi l'occasion propice pour les amateurs et les professionnels de la BD de prendre part aux ateliers de formation et aux masterclass animés par des experts de renom. Rencontrés au niveau de l'esplanade de Yad el-Feth, ces jeunes passionnés étaient ravis. Il y a plein de stands hyper intéressants à visiter. Ça m'a bien plu, on a même eu quelques goodies comme des pins ou des dessins et même un livre. Je préfère beaucoup plus les animés et les mangas. Je suis vraiment une très très grande fan. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de gens qui partagent la même passion que moi. C'est vraiment bien. La cérémonie d'ouverture a également été marquée par deux hommages. Un à feu Najib Baba et un deuxième à Nodgen Haya Hamzizou. La projection de deux courts-métrages, la distribution de plusieurs cartes d'artistes ainsi que la remise des prix de trois concours. Un mot de sport. Le cycliste algérien Hamza Yassine a brillamment remporté la deuxième étape du Grand Prix. Chantal Bia au Cameroun disputait hier sur une distance de plus de 165 km. Mettrait enfin 2023 et désormais l'année la plus chaude jamais mesurée sur le neuf premier mois selon le service sur le changement climatique de l'Observatoire européen. Copernicus précise que de janvier à septembre, la température moyenne mondiale est de 1,40 degrés Celsius au-dessus de la moyenne pré-industrielle. Que dit la BTO chez nous ? Les détails avec Fatima Chal. Très bonne écoute.